Bonjour, bonjour à tous. Benjamin Alegrini, vous êtes directeur général de SpyGen. Qu'est ce que c'est SpyGen? Bonjour. Alors SpyGen, c'est une société de biotechnologie qui, au travers d'une nouvelle technologie d'identification d'ADN environnemental, donc c'est l'ADN qui est présent dans l'environnement, dans l'air, dans les sols, dans l'eau, et capable d'identifier toutes les traces d'ADN que vous allez pouvoir trouver dans l'environnement, depuis les bactéries jusqu'à la baleine. Qu'est ce que c'est l'application de ça? Qu'est ce qu'on fait avec cette information? Qui l'utilise et qui sont vos clients? Très concrètement, vous pouvez faire un inventaire de la biodiversité. Par exemple, dans le cadre d'un projet d'aménagement, vous êtes soumis à des contraintes réglementaires pour pouvoir faire une évaluation des impacts. par exemple, vous avez besoin de savoir quelles sont les espèces de poissons qui sont présentes dans l'eau. Et donc nous, on est capable, au travers d'un prélèvement d'eau, de savoir exactement toutes les espèces de poissons qui sont présentes dans le milieu aquatique. Alors qui sont vos clients? Les clients, ce sont des donneurs d'ordre public ou privé, donc c'est assez diversifié. En règle générale, ce sont des aménageurs qui vont faire des routes, qui vont faire des lotissements, qui vont... voilà. D'accord. Alors quels sont les projets de recherche ou de conservation d'espèces financés par vous qui vous tiennent le plus à cœur? Alors là, on va le lancer bientôt. Un très gros projet d'Observatoire mondial de la biodiversité soutenu par le ministère. Oui, tout à fait. Ministère, quel ministère? Ministère de l'environnement. Oui. Qui vise à suivre des milliers de sites à l'échelle mondiale et regarder comment cette biodiversité va évoluer en fonction des opérations de gestion qui seront menées, des opérations de conservation. Le changement climatique aussi, c'est un des outils. Donc voilà, on met en place des partenariats à l'échelle mondiale pour pouvoir suivre tous ces sites. Et des sites? Alors quel genre de sites? Des sites aquatiques plutôt? Principalement en milieu aquatique, effectivement, puisque notre technologie, elle est aujourd'hui opérationnelle en milieu aquatique. Donc on est encore en phase R&D sur la partie air et sol. Mais donc voilà, ce sont des lacs, des milieux marins. Mais quels sites? Vous allez nous faire voyager? Alors où est-ce que vous allez faire ces observations? Donnez-nous cinq lieux, cinq sites où vous allez justement faire cette observation? Là, très récemment, c'est vraiment assez récent, on a, grâce à l'État français, on a réussi à mettre en place une collaboration avec la Colombie. Et donc un institut qui s'appelle l'Invemar. Et donc, on va installer un de nos laboratoires là bas en Colombie qui va nous permettre de suivre la biodiversité. Donc dans les cordillères, dans la partie amazonienne, en bord de mer, à Santa Marta. Donc voilà, ce sont divers lieux qu'on va suivre. Mais sinon, on a fait des missions un peu partout dans les Galapagos, en Asie du Sud-Est. Alors vous pensez qu'il y a une demande émergente dans certains pays du monde? Il y a des pays qui ne sont pas intéressés par ça? Alors aujourd'hui, où sont les marchés en croissance pour vous? Alors aujourd'hui, on est sollicité un peu partout. On n'a pas vraiment de secteur géographique sur lequel on n'a pas eu de demande un peu partout. L'intérêt aussi, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voulez faire un inventaire de la biodiversité, il faut être un grand spécialiste bien souvent d'une espèce donnée, d'un poisson, etc. Et donc là, finalement, nous, avec un simple prélèvement fait par un technicien, on retrace ça. On a une base de données qui permet de comparer les résultats de l'extraction d'ADN et de dire voilà, vous avez telle espèce de poisson. Donc, y compris dans les pays en voie de développement sur lequel vous n'avez pas forcément ces experts, vous pouvez faire un transfert de compétences et donc rendre accessible la technologie. Alors vos collaborateurs sont plutôt des biologistes, plutôt des analystes. Qu'est ce que c'est le profil de vos collaborateurs? Il faut quoi comme expertise pour ça? Ce sont principalement des docteurs en biologie moléculaire, donc des grands experts. Et ce sont eux qui conçoivent ces nouvelles technologies et ces nouvelles solutions et qui publient aussi les résultats dans des grandes revues scientifiques. Mais écoutez, merci. On vous souhaite de belles rencontres aujourd'hui sur BIG. Bonne journée. Bonne journée.